Vous êtes en train d'aborder un des phénomènes qui pour moi est producteur aussi d'antisémitisme, c'est quand on parle d'Israël en tant qu'exception. L'État paria parmi tous les États, c'est le seul qui est désigné, c'est terrible. Entrez sur le site de l'Union Européenne à la rubrique sanctions de l'Union Européenne. Il y a des dizaines de pays du monde qui sont sanctionnés par l'Union Européenne avec des sanctions très diverses, des sanctions militaires, des sanctions financières, des sanctions économiques, etc. Alors là, pour le coup, il manque quelqu'un. Israël n'est pas sanctionné du tout par l'Union Européenne. Là, par exemple, on a une forme d'exceptionnalité qu'on pourrait vous renvoyer. Donc je crois qu'il faut aussi raison garder. Je comprends qu'on puisse être, quand on est juif, persuadé que la souveraineté nationale juive unique est quelque chose de fondamental. Les Juifs ont une histoire et je la connais. Il se trouve que je suis juive aussi. Donc je sais que, si j'ose dire, j'ai juste envie d'évoquer mon père, je sais ce que ça signifiait pour mon père le fait qu'il y ait quelque part dans le monde un État juif. Après la guerre, après la colonisation française, je sais ce que ça signifiait pour lui et je le comprenais. Pour moi, cette compréhension-là, elle s'arrête au moment où, pour réaliser ce projet national qui peut être légitime, après tout, sur un territoire vide d'habitants, on peut dire, là, voilà, c'est vide, ça n'appartient à personne, on va faire ce qu'on veut. C'est un choix, là où ça s'arrête pour moi, en tout cas, et pour sans doute beaucoup d'antisionistes comme moi, c'est quand, pour faire ça, on s'en prend à un peuple qui n'a absolument rien à voir avec toute cette histoire juive et qui est progressivement écrasé depuis près d'un siècle dans le silence. Parce que tout ce que nous venons de dire ne fait que dessiner un énorme trou au milieu de ce studio. Qui est-ce qui se passe aujourd'hui ? Comment expliquer qu'il y a 7000 prisonniers dans les prisons israéliennes, dont des enfants ? Qu'il y a des tortures pratiquées ? Comment expliquer qu'un million et demi de personnes vivent à Gaza, sous blocus, sous un siège scandaleux ? Avec, écoutez, j'ai à côté de moi MSF, monsieur MSF, avec aujourd'hui une eau qui n'est plus potable, avec... Je confirme, les conditions de vie à Gaza sont littéralement infernales. Tout ça, il ne faut pas en parler. Donc, on va parler d'antisémitisme et d'antisionisme. C'est une stratégie. C'est une stratégie et nous en avons toutes les preuves, vous et moi, quand je dis nous, c'est pas nous les militants, c'est qui veut lire et qui veut le savoir, le sait. Sous-titrage ST' 501